Hey ! Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis ! J'espère que vous allez bien, on est sur question au sénateur. Aujourd'hui on reçoit François Grosdidier. Bonjour François Grosdidier. Bonjour. Vous allez bien ? Bien. Pas trop dépaysé, ça va ? Vous êtes à l'aise ? Ça change un peu de Public Sénat, mais c'est pas mal. Écoutez, tant mieux, vous avez un verre de vous, vous avez du café, n'hésitez surtout pas. Bonjour à vous, surtout, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver pour cette troisième édition de Questions au Sénateur, cette émission qu'on a lancée ensemble avec Public Sénat en cette rentrée, pour vous rendre accessibles les sénateurs, pour qu'ils puissent répondre à vos questions et que vous puissiez apprendre à vous connaître, apprendre à les connaître, savoir comment ils fonctionnent, parler de l'actualité avec eux, qu'ils puissent répondre à vos questions, vos interrogations, et il y en a un paquet des interrogations et des questions en ce moment. Ça vous étonne François Grodidier qui a autant de... Non, non, parce que ça bouge tout le temps, c'est au moment d'heure en heure. Ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. François Grodidier, vous êtes donc notre invité aujourd'hui et vous êtes sénateur de Moselle depuis 2011. Vous avez auparavant eu une longue carrière. Vous avez démarré à quel âge ? J'ai été conseiller municipal de Metz à 28 ans et j'ai été député à 32 ans. 28 ans conseiller municipal, député à 32 ans et sénateur à quel âge, si c'est pas indiscret ? À 50 ans tout juste. En 50 ans, en quelques mois, je me suis retrouvé sénateur, quinquagénaire et grand-père. Alors du coup, c'est le coup de vieux. C'est un peu un cliché aussi, on peut le dire. Sénateur grand-père, on peut le dire. Bon, d'accord. En tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Voilà, on va passer une heure ensemble avec le tchat qui défile là, qui défile aussi sur l'écran que vous avez en face de vous. Moi, il y a des gens qui vont me faire remonter toutes les questions qui vont monter. Il y a quand même déjà eu des questions qu'on a fait remonter sur les réseaux sociaux. La première question que j'ai envie de vous poser, François Gros-Didier, vous êtes sénateur. Est-ce que votre personne est sacrée ? La fonction, oui, pas la personne. La fonction, oui, parce que, et ça remonte à l'Antiquité, le tribun de la plèbe. C'est-à-dire, celui qui pouvait tout dire au nom du peuple était une personne sacrée dans la démocratie romaine. Et je crois d'ailleurs que Mélenchon, qui a une culture classique portant, a fait appel à ça. Ce n'est pas nous qui sommes sacrés en tant qu'individus et nous ne sommes pas au-dessus des lois. En revanche, nous devons être protégés dans nos fonctions. D'ailleurs, l'immunité parlementaire, elle a été faite pour ça, pour empêcher le pouvoir, d'empêcher les parlementaires de parler au nom du peuple dans les assemblées parlementaires, comme ça pouvait se faire. Ils pouvaient l'arrêter arbitrairement, les emmerder pour ne pas qu'ils aient une séance. C'est ça, l'immunité parlementaire. Ce n'est pas nous permettre ce qui est interdit aux autres. C'est se protéger dans la fonction. Donc, je comprends quand Mélenchon a dit « je suis sacré », c'est escaliter de parlementaire. Et il ne faut pas que la justice, la justice doit faire gaffe. C'est-à-dire, non pas aux élus en leur permettant des choses qui seraient interdites aux autres, mais de ne pas interférer complètement dans le jeu politique. On l'a vu à la présidentielle avec Fillon, où ils ont complètement accéléré un moment de la procédure pour rentrer dans le processus électoral, alors qu'avant, au contraire, quand on a marché du processus, on s'écartait et on reprenait une fois le processus électoral. Mais est-ce que les élus sont au-dessus des lois ? Non. Question est non. En revanche, la justice n'a pas à interférer dans les processus politiques. Et on sait qu'on peut le faire en accélérant des procédures, en instruisant ce qui est normalement couvert par le secret, en transmettant à la presse chaque acte, chaque minute de la procédure. Ça a été fait pour Fillon. Et après, pendant un an, on n'entend plus rien. Est-ce que la thèse de Jean-Luc Mélenchon, il défend depuis toujours d'instrumentisation par le pouvoir du pouvoir judiciaire, de Macron par le pouvoir judiciaire ? J'en sais rien, j'en sais rien. Vous avez l'air globalement d'accord avec lui. Peut-être que non, peut-être que oui. Moi, je trouve que sans policier qui débarque au siège d'un parti politique et un procureur en gilet pare-balles, ça me paraît surjoué. Alors que peut-être qu'il y a eu des précédents, peut-être que les militants de Mélenchon ont empêché un moment la justice de se faire. J'en sais rien. Je vais être extrêmement prudent. Mais pour moi, c'est franchement surjoué. Surjoué, de quel côté ? C'est surjoué. À la fois du côté de Mélenchon et du côté de la justice, quand on vient avec 100 policiers, avec un procureur, avec gilet pare-balles. Sauf si effectivement, des précédents le justifient. Mais je peux vous dire que, pour moi, qui étais maire d'une zone, qui était une zone de non-droit, qui ai vu la faiblesse des moyens d'injustice contre les dealers, contre lesquels je demandais des poursuites, contre des trafiquants, on n'arrive jamais à avoir les moyens contre des trafiquants que j'ai vus mobilisés dans des affaires politico-judiciaires. Donc il y a une injustice. Ça me paraît bizarre. Ça vous paraît bizarre. Bon, très bien. Mais du coup, il y a quand même pas mal de questions qui tournent autour de la question de l'indépendance de la justice. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, nous, les citoyens, d'une justice aux ordres ? Est-ce que le procureur qui a déclenché ça... Ce n'est pas que la question d'une justice aux ordres ? Les magistrats sont très indépendants, beaucoup plus qu'on le croit, d'ailleurs, pour les procureurs, souvent, et totalement pour ce qu'on appelle les juges du siège, c'est-à-dire ceux qui sont dans les tribunaux et qui jugent. Moi, j'avais été outré par l'affaire qui n'a aucune suite, par plusieurs affaires. On prend l'affaire d'Outreau. Bon, juges, pas sanctionnés. Alors, parfois, des juges qui ont une conscience, certains qui sont à l'origine d'ébordements, celui de l'affaire du petit Grégory, on a vu se sont poussés aux extrémités. Eux-mêmes ont été jetés à la vindicte et l'ont très mal vécu, pour aller jusqu'au suicide. Mais en même temps, le système les rend complètement irresponsables. Il n'y a pas de juges sanctionnés. La réponse de la garde des Sceaux à la suite à l'oubli de la détention, de renouvellement de la détention provisoire d'un djihadiste, nous laisse absolument pantois. Donc, la justice, qui est toujours prompte à engager la responsabilité des citoyens, la responsabilité des maires, des élus, des chefs d'entreprise, elle n'est jamais responsable de rien et semble avoir un pouvoir absolument souverain et sans frein. Donc, parfois, des jeunes magistrats, ça peut les griser. Des magistrats qui, en plus de sagesse, ne se laissent en aucun cas griser. Ça, ça vous inquiète ? En tant que parlementaire, vous pensez que... Ça m'inquiète, on n'a pas toujours l'impression. Alors, ce n'est pas aux politiques, normalement, de réguler. C'est risqué, parce qu'à ce moment-là, on met la justice sous tutelle politique. Mais en même temps, qu'une profession ne soit livrée qu'à elle-même avec les pouvoirs les plus puissants de la société, alors que tous les humains ne sont que des humains, ça pose un réel problème. Alors, ça peut en poser un problème de manipulation politique, mais ça peut poser des problèmes à n'importe quel citoyen. Ça a été le cas d'Affaire Doutreau. Un magistrat part sur une conviction et il bousille la vie de plusieurs dizaines de personnes. Mais c'est très pessimiste, l'analyse que vous en faites. Il y a Oufu qui vous demande, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? D'accord, dont acte, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Comment est-ce qu'on change les choses pour ne pas se retrouver dans ce que vous décrivez ? Il faudrait déjà un système de responsabilité. Les juges sont irresponsables. Je veux dire, c'est un vrai problème, même en cas de faute lourde. Même le Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas suffisamment de... Mais bien sûr, ils sont irresponsables. Il n'y a pas de véritable sanction. Et puis, sur les affaires les plus énormes, il n'y a pas. Mais même s'il y avait, c'est en amont, c'est avant que les dégâts soient commis. Alors, il faudrait certainement plus de collégialité, par exemple, plus en équilibre. Mais pour ça, il faut plus de magistrats. Les magistrats ont raison de se plaindre aussi du très faible nombre de magistrats. On a à peu près autant de juges qu'à l'époque de Napoléon. Sauf que la population a plus que doublé et que le nombre d'affaires a décuplé, a même peut-être centuplé. Donc, on a une justice qui est saturée, complètement. Donc, on est une des nations occidentales qui consacrent le moins de budget à la justice. Donc, il faut, selon vous, en partie, davantage de magistrats pour réguler ? Bien sûr. Il faut davantage de magistrats et davantage de régulation, moins d'excès, et moins d'idéologie ou de parti pris. Comme quoi, par exemple ? Écoutez, l'affaire du mur des cons du syndicat de magistrature, c'était absolument fou. Donc, on rappelle, c'était un syndicat de magistrats qui avait affiché ? Mais le père d'une jeune fille assassinée et violée, quoi. Je veux dire, qui était affiché au mur des cons de la part de syndicats de magistrats. C'est un local syndical. Mais attendez, mais même dans un... Mais attendez, c'est... On nous dit, enfin, c'est comme un syndicat étudiant. Non, je suis désolé, les magistrats, ce n'est pas des étudiants. Ils ont un pouvoir de vie et de mort sociale sur tous les individus, quoi. Je veux dire, on ne peut pas permettre ça, quoi. Donc, je crois que les magistrats eux-mêmes devraient en prendre pleinement conscience. Donc, c'est vrai que c'est inquiétant. Et en même temps, c'est avec les magistrats qu'on doit traiter de ces problèmes. On doit pouvoir en parler aussi avec eux. Très souvent, quand on veut aborder ces problèmes, ils se drapent dans leur dignité de magistrat et considèrent qu'on n'a absolument rien à leur dire. Qu'ils sont plus sacrés encore que le tribun de la plèbe. En même temps, dans le genre qu'il se drape dans son immunité et dans sa respectabilité, et Jean-Luc Mélenchon a donné un exemple aussi hier soir. Est-ce qu'on peut discuter aussi de l'inviolabilité de la personne des parlementaires ou est-ce que c'est absolument impossible ? Mais non, mais ce n'est pas du tout un sujet d'abou. D'ailleurs, il ne l'est plus. Il ne l'est plus d'abord, attendez, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on lève l'immunité parlementaire à peu près systématiquement quand on fait des demandes. Ce qu'on ne veut pas effectivement, pourquoi elle doit rester, ses parlementaires, c'est pour ne pas empêcher un parlementaire d'exercer ses fonctions de tribun de la plèbe de façon arbitraire. D'accord. Bon, voilà, donc c'est la raison d'être. Mais ça n'a jamais bloqué une procédure judiciaire, jamais. Très bien. Est-ce que vous pensez que le débat public est apte à parler de ces sujets-là ou est-ce que l'actualité va trop vite et les patients sont trop vivants ? L'actualité va trop vite, c'est sûr, qu'avec les réseaux sociaux, qu'avec l'emballement médiatique, même les chaînes d'info continue qui plutôt, comme elles ont du temps normalement, puisqu'elles font que de l'info devrait consacrer de longs reportages à l'approfondissement de certaines questions, la mise en perspective historique, géographique, pour tout ce qui est... Pour vous, cette accélération d'actualité, elle est le fait des médias ? On passe en boucle l'actualité immédiate, de façon... et on s'emballe. Donc il y a des effets de curé même parfois, il y a des effets, puis après on oublie même les affaires. Donc je trouve que... Alors la presse écrite a de moins en moins d'importance, la presse hebdomadaire ou mensuelle permettait ce recul et cette mise en perspective, et moins la presse quotidienne... Mais vous pensez que c'est les médias qui créent cette accélération ? Parce que le politique aussi accélère. C'est un phénomène général, non mais attendez, c'est pas l'un l'autre, on doit regarder ça ensemble, chacun... Bien sûr que les politiques se calent aussi sur les médias, parce que si on passe pas dans les médias, on n'existe pas. Mais c'est bien les politiques qui plaident l'urgence de l'action, souvent. Non mais... Non, attendez, les travaux de fonds qu'on peut faire intéressent peu. Regardez, quand on fait des commissions d'enquête, c'est toute une partie de la fonction parlementaire qui était très peu connue. Par exemple l'affaire Benalla, on a beaucoup découvert. Par exemple l'affaire Benalla, mais on parle d'affaire Benalla, moi j'ai participé dans un passé récent à une commission d'enquête sur les pesticides, à une commission d'enquête sur la qualité de l'air, à une commission d'enquête sur Ecotax et Ecomove, à une commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure, qui sont en très mauvais état, et bien il n'y a jamais eu l'engouement pour cette télé-réalité de Benalla au Sénat. Je crois même qu'il y a eu moins de journalistes au Sénat pour l'élection historique d'un président socialiste en 2011, Jean-Pierre Bell, qui en a eu pour l'audition de Benalla. Bon, donc voilà, ça permet... Parce que l'affaire Benalla était aussi symptomatique du pouvoir d'Emmanuel Macron, on touchait de très très près à l'Elysée. Oui, je ne prends pas la défense des médias. Non, non, mais il y a aussi des questions. Non, mais on a, que ce soit les médias, les politiques eux-mêmes, et les citoyens eux-mêmes, parce que les citoyens critiquent d'ailleurs autant les politiques que les journalistes, mais eux-mêmes se donnent rarement le temps de l'approfondissement et de la réflexion. Eux-mêmes se comportent très souvent, et je le dis comme ancien maire que j'ai été, comme consommateur de services publics, beaucoup plus que comme citoyen, ayant le maximum d'exigences, ayant de moins en moins la conscience des devoirs, et en étant très capricieux dans leurs choix, y compris dans leurs choix électoraux. Bon, eh bien, on peut changer ça. On peut essayer de changer ça. En tout cas, merci à vous de nous suivre, parce que c'est le but de cette émission, c'est de vous donner du temps, justement. On a une heure, c'est rare, de donner une heure à un sénateur pour parler. Merci à vous de rejoindre cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions avec François Gros-Didier. On est là pour avoir un dialogue ensemble. J'en profite pour remercier Christine Tatex d'avoir, de s'être abonné. Merci beaucoup à toi. On va parler de la réforme institutionnelle. Sujet de fonds qui n'agirent pas beaucoup les foules médiatiques, mais du coup, on va prendre le temps d'en parler. Emmanuel Macron, et il n'est pas le seul, veut réduire le nombre de parlementaires. Ça aura un impact sur votre chambre, le Sénat. Quelle est votre opinion là-dessus ? Est-ce qu'avec moins de parlementaires, on peut faire mieux ? Alors, on peut peut-être faire aussi bien avec moins de parlementaires. D'ailleurs, au début de la Ve République, il y en avait moins. Et puis, sur la gauche, on a augmenté le nombre. Quand on a fait la proportionnelle en 1986, on a augmenté le nombre de députés. Donc, forcément, on augmente le nombre de sénateurs. Parce que lorsque le Parlement se réunit en congrès, il faut qu'il y ait 60% de députés et 40% de sénateurs. Donc, si on augmente ou on baisse une des chambres, il faut que l'autre suive corollairement. Bon, donc, on a augmenté. Il y en avait moins, ça ne marchait pas plus mal. En même temps, est-ce qu'il y en a trop ? Quand on voit toutes les comparaisons, alors, parfois, on dit, attendez, on en a vachement moins que les Américains. C'est vrai. La moyenne européenne est à un parlementaire pour 37 150 citoyens. C'est Clémentin qui nous a dit ça sur Twitter. 37 000. 37 000. Alors que nous, il y a un député pour 100 000 citoyens et il y a un sénateur pour 200 000. Voilà. Donc, on est au-dessus. Et puis, surtout, moi, on prend les États-Unis. Mais aux États-Unis, ça n'a pas de sens parce qu'on ne prend que l'État fédéral des États-Unis d'Amérique qui ont assez peu de compétences. C'est la politique étrangère, quelques grandes lois, mais la plupart des lois sont définies au niveau des États et chaque État a son parlement. Oui, on ne peut pas comparer. Même les villes fonctionnent avec un conseiller municipal qui est en fait un parlement et où chaque conseiller municipal de New York a d'ailleurs plus d'indemnités et de moyens qu'un parlementaire français. Donc, c'est une comparaison d'aucun sens. Moi, je suis voisin de l'Allemagne, comme élu Moselland. Oui, absolument. Mais en Allemagne, il y a le parlement de l'État fédéral, du Bund. Donc, c'est le Bundestag et le Bundesrat pour le Sénat. Mais chaque lande a son propre parlement, comme il a son propre gouvernement. Et dans le lande de Sarr, qui est voisin de la Moselle et qui fait moins d'habitants que la Moselle, moins d'un million d'habitants, eh bien, il y a un parlement. Et des parlementaires, à l'échelle du Bund, qui sont payés deux fois plus et qui ont trois fois plus de moyens de collaborateurs. C'est aussi l'élu local qui parle là. Mais on est vraiment parti sur un faux débat. Alors, quel est-il, du coup, le vrai débat ? Quand on interroge, quand il y a un mouvement de contestation de tous les élus, on dit, ouais, il faut supprimer un tiers des parlementaires, tout le monde vote oui. Mais à la limite, on dirait qu'il faut supprimer le Parlement et avoir un président fort. Est-ce que les gens ont très oui ? Eh bien, je me demande même si on n'aurait pas une majorité de oui. Puis on se retrouverait dans un régime à la Poutine ou à l'Erdogan et on se réveillera avec la gueule de bois. Voilà. Mais parce qu'on a oublié pourquoi il y a le Parlement. Et on a oublié même pourquoi il y a un Parlement bicaméral. Pourquoi il y a deux chambres ? Rappelez-le-nous. Il y a deux chambres, c'est quoi ? C'est un Parlement à deux chambres. Pourquoi ? En France, la Première République, c'était une chambre. Oui. Et tu as viré à la dictature. Oui. Parce que la dictature, ça peut être le fait d'un homme, mais aussi le fait d'un groupe. Allez, on se chauffe entre nous, sur enchères, on part dans la même direction et tous les autres, on les élimine. C'était la Convention nationale. La France a connu ça. Et la première démocratie à avoir créé un Sénat, il y avait le Sénat antique, c'était le Parlement, mais c'est la démocratie américaine. Et quand on avait demandé à Washington pourquoi avoir créé un Sénat à côté de la chambre de représentants, c'est la tasse, ça tombe bien, c'était un dîner au moment du café. Et on sert à Washington un café bouillant. et puis donc imbuvable. Donc, il demande une deuxième tasse et puis il transvase. Immédiatement, le café perd sa température et devient imbuvable. Et il répond, voilà, le Sénat, c'est la deuxième tasse. Je ne connaissais pas du tout cette image, mais c'est une très, très bonne image, très intéressante. Merci beaucoup, François Gros-Didier. Je ne sais pas si ça vous fait réfléchir. N'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que la France pourrait avoir les moyens, pourrait se donner les moyens d'avoir un parlementaire pour à peu près 40 000 habitants ? Est-ce que ce serait souhaitable ? Ou alors, est-ce qu'il faut aller vers une nouvelle décentralisation ? Non, mais actuellement, on en a un pour 100 000 que des putains pour 200 000. Même si on passait à 120 000 ou à 150 000, ce ne serait pas un drame. Le problème, c'est que dans la réforme proposée par Emmanuel Macron, on a à la fois la réduction du nombre et également une liste proportionnelle. Donc, l'effet conjugué des deux risque de faire un député pour 200 000 et voir un sénateur par département, si on arrive à le sauver, c'était ce que le Sénat exigeait. Mais on n'était même pas sûr d'avoir un sénateur par département. Et dans les gros départements, un pour 400 000. À ce moment-là, quel est le problème ? Ce n'est pas un problème pour nous. C'est qu'on aura encore moins de temps. Moi, je suis sénateur, premier interlocuteur des maires. Eh bien, j'ai 730 maires dans mon département. Il faut que j'ai une relation individuelle avec chacun. Bon, si c'est au niveau de la grande région, ça va être très compliqué. Donc, il ne faut pas que moins de sénateurs et moins de députés fassent qu'on ait plus de mal à avoir le contact avec nos électeurs et avec le terrain, alors même qu'on est très pris au Parlement. Vous avez parlé rapidement des territoires, de leur représentation et de la relation que vous avez avec les maires. Il y a une question qui a été posée par Kylian sur la tutelle de l'État sur les territoires. Il y a des grands débats en ce moment sur la question des maires, sur la question des départements, des régions. On sent que les relations ne sont pas très bonnes avec le gouvernement des Nord-Filiens. Ils sont même très mauvaises. Ils sont même très mauvaises. Alors expliquez-nous pourquoi est-ce que la tutelle de l'État est trop forte, selon vous, sur les collectivités ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'histoire d'un république ? La France est une république jacobine, plus que partout en Europe. Ça veut dire centralisé. Ça veut dire hyper centralisé où il faut que les règles, les lois, même les petits règlements soient exactement les mêmes partout. Donc c'était comme ça. Et puis dans les années 80, 82, le mouvement de décentralisation enclenché par François Mitterrand, mais les centristes et quelques libéraux ils pensaient déjà qu'ils l'avaient souhaité. Donc on se lance dans un grand mouvement de décentralisation. Alors c'est quoi ? C'est que le département et la région, avant, il y avait des conseils généraux ou des conseils régionaux, mais l'exécutif, c'est-à-dire l'équivalent du maire ou du gouvernement, eh bien c'était le préfet. C'était l'État. Voilà, c'était l'État. Bon, elle dit non, désormais c'est le président de département ou le président de région qui sera l'exécutif. Et dans les communes, le maire existait déjà, il est déjà un peu agent de l'État, il le reste, comme officier d'État civil et comme officier de police judiciaire, mais quand le conseil municipal prenait une décision, il fallait l'accord du préfet pour que la décision soit exécutoire. Donc on a changé de système, on a fait la décentralisation. Et ça a bien fonctionné. Alors il y a peut-être eu quelques abus à droite, à gauche, etc., mais moins que dans la sphère de l'État. Bon, et donc pendant 30 ans, eh bien la décentralisation a pu s'opérer à la satisfaction des citoyens. Quand on dit on dépense trop, mais on dépense le nécessaire. C'est vrai que les départements et régions dépensent deux fois plus pour les lycées et collèges que l'État ne le faisait à son époque. Mais parce que les départements et les régions font ce qu'ils font, alors que l'État ne fait pas ce qu'il doit dans ce qui lui reste. Il suffit de regarder l'État des palais de justice ou des prisons, ce qui est un candale absolu. Eh bien, alors qu'est-ce qu'on a ? Donc on en est où aujourd'hui, du coup ? Avec tous ces mouvements-là, on en est où aujourd'hui ? On a un système en France où le pays est d'abord dirigé par la technostructure avant d'être dirigé par les politiques. C'est ces grands corps de l'État qui ont fait la force de la France il y a deux siècles et qui aujourd'hui font sa faiblesse et paralysent réellement le terrain. Et on veut d'en haut diriger tout en bas. Et quand je dis d'en haut, c'est-à-dire que même les fonctionnaires de l'État ont très peu d'autonomie sur le terrain, tout est décidé d'en haut et la moindre de leurs décisions ou de leurs gestes, de leurs gestes professionnels doivent être pensés et théorisés en haut à vendredécembre. Et à un moment, ces hauts fonctionnaires ont très mal vécu l'autonomie des collectivités locales. Et ils reprennent en main. Ils reprennent totalement en main. Aujourd'hui, une commune ou une intercommunalité compétente pour l'urbanisme ne peut pas faire son plan local de l'urbanisme sans qu'on n'ait pas un fonctionnaire de l'État qui vient de dire non, la zone d'activité vaut mieux la mettre là plutôt que là, etc. Et autrement, on bloque. Les départements ont théoriquement une compétence sociale mais ils ne sont que des agents d'exécution mais à la lettre près des politiques sociales décidées par l'État. D'accord. En matière de formation, par exemple, ça relève des régions. On leur retire le truc. Donc, tout est comme ça. Donc, effectivement, c'est de la décentralisation bidon où les collectivités, les élus locaux sont les agents d'exécution de l'État. Or, une démocratie qu'elle soit locale ou nationale, c'est quoi ? Eh bien, c'est des fonctionnaires qui obéissent à des élus et des élus qui rendent des comptes au peuple. C'est ça, la démocratie. Compris au niveau local. Et chez nous, c'est plutôt une technocratie qu'une démocratie et une technocratie à peine tempérée par la démocratie est de moins en moins tempérée. Il y a Clémentin, d'ailleurs, qui a posé une question sur cette phrase-là que vous venez de prononcer sur la technoscripture qui dirige nos politiques. Et il demande, mais quand les technos et les politiques viennent des mêmes réseaux, du même parcours, Sciences Po, l'ENA, HEC, quelle différence au final ? Est-ce que la caste politique et la caste techno n'est pas en fait la même ? Mais non, mais vous regardez, regardez qui composent. Contrairement à ce qu'on pense. Le problème, c'est que c'est souvent pas les élus qui ont le pouvoir. Moi, quand j'étais tout jeune député, je me souviens, d'abord, j'ai été très déçu parce que, non seulement, la technostructure est omniprésente, l'exécutif effort, De Gaulle l'avait voulu, mais à l'époque, l'État n'était pas aussi tentaculaire dans tous les domaines de la vie sociale. C'est vrai. Et puis, il fallait sortir avec les républiques là où l'exécutif était instable et changé tous les mois. Bon, donc, on a aujourd'hui un État tentaculaire tenu par une technostructure et je me souviens d'avoir m'être battu des nuits entières pour arracher quelques amendements. C'était en faveur des communes minières. J'étais tout content. j'ai vu que trois mois après, les décrets d'application avaient enlevé tout à portée de mes amendements. Je me suis dit, merde, c'est pas ce député que j'aurais dû faire pour avoir le pouvoir. C'est conseiller dans un ministère. Voilà. Et alors, au Sénat, on est heureusement beaucoup plus libre. À l'Assemblée, on est doigts sur la couture du pantalon. Quand on est de la majorité. Voilà. Quand on est de la majorité, on vote comme veut le gouvernement. Quand on est dans l'opposition, on vote contre même si on trouve que le texte est bon. Et il n'y a aucun amendement qui passe sans l'avis préalable du gouvernement. Alors qu'au Sénat, c'est la liberté totale par rapport à ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je vous propose qu'on parle du remaniement. Parce que ça aussi, ça a fait l'actualité ces derniers jours. On a vu du mouvement au gouvernement ces derniers jours. Le gouvernement qui a été annoncé hier. Donc sa nouvelle composition. Après 10 jours. 10 jours d'attente. Comment vous l'avez vécu cette attente ? L'attente, je l'ai vécu un peu mal parce que moi, je me mettais à la place des policiers et des gendarmes. J'ai beaucoup travaillé sur leurs conditions ces derniers mois. Oui, il n'y avait plus de ministre de l'intérieur. Et de ne pas avoir de ministre, franchement, alors qu'ils ont déjà le moral dans les chaussettes, ce n'était pas de nature à leur hausser le moral. Donc je voulais qu'on en sorte. Donc on en est sortis, on a mis beaucoup de temps. Puis je trouve que le résultat au bout du compte est un peu décevant. Pour les policiers et les gendarmes ? Oui. On va parler de Christophe Castaner. Alors Christophe Castaner qui s'est fait remarquer hier au Sénat à l'occasion d'une question au gouvernement qui a provoqué une réponse du nouveau ministre de l'Intérieur qui a provoqué le départ des sénateurs républicains dont vous. Alors c'est absolument exceptionnel. Alors expliquez-moi. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Attendez, c'est absolument exceptionnel parce que moi, je ne supportais plus à l'Assemblée nationale le jeu de cirque souvent ou quelle que soit la majorité, tous les quinze jours ou tous les mois, il y avait un esclandre et l'opposition partait. Et souvent pour des raisons dérisoires. Mais là, donc je suis sénateur depuis 2011, c'est la première fois que je le vois. C'est la première fois que je l'avais jamais vu. Et il fallait vraiment que le ministre de l'Intérieur pousse le bouchon loin pour provoquer cette réaction qui était complètement normale de la part des sénateurs. On rappelle donc que c'est votre collègue Philippe Dallier qui a posé une question sur les rixes entre mineurs. Les rixes et qui ont provoqué la mort d'un gamin de 12 ans. Et qui pose la question gravement et pas de façon polémique. Mais qui simplement, lorsqu'il entend dire le ministre qu'il va se rendre en Seine-Saint-Denis, il lui dit mais attendez, arrêtez quoi des visites ministérielles. On en a toutes les semaines. Ce n'est pas ce qu'on demande. On demande depuis longtemps et sans faire le procès maintenant actuel qu'on remette les moyens de l'État de droit dans les zones de non-droit. Et il se fait renvoyer par le ministre de l'Intérieur qui en plus explique que le communiste lui a bien posé la question alors que le républicain l'a mal posé. C'était complètement déplacé par rapport au sujet et complètement déplacé dans cette Assemblée qu'Astenaire manifestement n'a pas compris que c'était le Sénat et pas l'Assemblée nationale. Et ce qui est un peu inquiétant c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur, chef de parti, un peu chef de clan quand même, il paraît qu'il est très bon camarade avec les siens, il est plus mauvais avec les autres et qui est un des ministres avec celui de la justice qui doit garantir l'état de droit qui n'était pas forcément que celui que les policiers attendaient. Moi je m'attendais soit à un ministre plutôt issu de la droite ce qui d'ailleurs nous aurait mangé de l'espace politique On va en parler. Ou alors à un flic comme Fauverg un vrai pro reconnu ils avaient même dans leurs ressources humaines le moyen. Pechenard n'est pas en marche mais en marche Fauverg par exemple avait parfaitement le profil. D'accord. Avant qu'on parle un peu de la composition de ce gouvernement et de certains de ses profils pour certains surprenants est-ce que vous pensez qu'il y a une crise au sommet de l'État comme beaucoup d'observateurs l'ont dit notamment dans l'opposition avec cette attente cette incapacité à composer un nouveau gouvernement pendant plus de dix jours. Oui. Il y a quand même eu un problème. Il y a quand même eu un problème. Qui est caractéristique de quoi ? C'est Emmanuel Macron le problème ? Oui. Il y a des gens comme vous disiez Emmanuel Macron a énormément déçu y compris chez ceux qui avaient porté des espoirs parce que le parti socialiste et les républicains avaient totalement déçu. Si Macron a gagné ce n'est pas seulement parce qu'il était bon c'est parce qu'on a été mauvais qu'on s'est tiré des balles dans le pied. Donc il portait des espoirs chez ceux qui l'avaient enthousiasmé dès le départ mais aussi chez ceux qui avaient voté pour lui au deuxième tour et qui ne le préjugeaient pas qui attendaient de voir et qui ont été extrêmement déçus. Il parlait de libérer les énergies dans le pays et on a quoi ? Un carcan technocratique plus fort que jamais. Donc on a un président qui n'est pas à l'écoute. On n'a pas le sentiment d'ailleurs que le Premier ministre ait eu grand chose à dire sur la composition du nouveau gouvernement. Donc effectivement ça crée la déception et il a fait complètement tomber l'enthousiasme de certains. Donc il a eu plus de mal à recruter pour son gouvernement et on le sent d'ailleurs lui-même très très hésitant aujourd'hui. Vous l'avez vu hier dans son intervention en vidéo donc au 20h comment vous l'avez trouvé le président ? C'était un peu bizarre parce qu'il y avait une immense solennité un peu comme s'il annonçait une déclaration de guerre ou une dissolution d'Assemblée nationale quoi un truc grave quoi et en fait c'est simplement pour nous dire je vous reparle je parle au français parce qu'en fait il n'a rien dit d'autre il a dit effectivement bon j'ai pu déconner mais enfin j'ai les défauts de mes qualités et puis pour le reste voilà vous m'avez élu pour ça je vais continuer bon c'est ça le message c'est ça le message en 12 minutes bon alors autant de sonalité et ce qui m'a surpris en plus quand on est un peu pro de la communication c'est de la solennité mais un peu improvisé l'éclairage n'était pas bon les dents étaient gribouillées bon voilà très très improvisé est-ce qu'il faut supprimer le poste de Premier ministre comme le recommande François Hollande c'est Oufu qui vous demande ça on peut se poser la question mais elle se pose depuis longtemps là c'est c'est pas lié à Emmanuel Macron non mais souvenez-vous que déjà Fichon avant d'être Premier ministre avait théorisé sur l'effacement du Premier ministre et d'ailleurs il a assez mal vécu son effacement et il l'a vécu avec beaucoup de stoïcisme bon mais le problème se pose depuis le quinquennat c'est-à-dire qu'on avait avant le président élu pour 7 ans puis quand c'était De Gaulle il semblait en tout cas il paraissait au-dessus de tout et puis on avait à la besogne le gouvernement et en premier le Premier ministre bon après le système posait problème parce que comme les français zappent tout le temps contrairement aux allemands aux anglais et bien on n'avait pas seulement des mandats de 5 ans mais 5 ans plus 2 plus 5 plus 2 c'est vrai ou à sa légitimité au président de la République donc le Premier ministre là-dessus il n'est pas le produit d'une majorité parlementaire et d'un processus démocratique autre que celui d'action présidentielle donc il est effectivement est-ce que vous disiez pareil à l'époque de Nicolas Sarkozy et de François Fillon parce que j'ai un peu l'impression que c'est pareil mais oui mais attendez c'est pas le problème de personne c'est un problème institutionnel d'accord aujourd'hui le chef de l'exécutif c'est le président de la République d'accord alors en fait le Premier ministre on pourrait l'appeler vice-président sauf qu'il n'est pas élu il est désigné que le président de la République soit responsable devant le Parlement alors oui ça pose ce problème là ça pose ce problème là et c'est quelque chose que vous serez prêt à défendre dans la réforme institutionnelle mais le problème c'est qu'on a besoin d'un chef d'état garant des institutions qui ne puisse pas être renversé pour la stabilité des institutions donc ça pose un problème c'est inextricable on a effectivement ce problème on n'est pas aux Etats-Unis où il y a une séparation rigide des pouvoirs donc on voit le Parlement ils sont à un moment obligés de s'entendre sinon les fonctionnaires ne sont même pas payés quand le budget n'est pas voté mais en plus on n'est que dans un Etat fédéral c'est-à-dire on n'est pas dans un Etat qui s'occupe de tout aux Etats-Unis l'essentiel de la vie des Américains dépend de l'Etat fédéré donc d'un des 50 Etats des Etats-Unis mais on a aujourd'hui ce problème alors si le Président moi j'hésite à dire le Président doit être responsable parce qu'on a besoin de stabilité il est aussi le garant des institutions il est aussi celui qui déclenche le feu nucléaire qui a besoin donc est-ce qu'il doit être fragilisé en étant exposé aux poursuites judiciaires quand on pose le problème de l'immunité n'importe qui qui va porter plein d'informations contre lui pourrait le mettre en examen automatiquement est-ce qu'il doit être responsable devant le Parlement et finalement parce que le Modem déciderait de quitter il y a un peu un putsch le garant des institutions n'est plus en place il faut y réfléchir à deux fois autant de questions qui sont ouvertes et qui donc vont être passionnantes à partir de janvier prochain parce que je rappelle que c'est en janvier prochain que commence l'examen enfin que recommence l'examen sauf si il a porté un mot sauf qu'il a porté un mot on verra bien ok on revient sur le remaniement Franck Riester aussi a fait son entrée au gouvernement en tant que ministre de la Culture Franck Riester qui était chef de file du groupe Agir ex-UMP est-ce que vous parliez d'espace politique tout à l'heure est-ce qu'on n'est pas en train de grignoter du côté des jupéistes est-ce qu'il n'y a pas un ralliement si un peu et puis là les gens d'Agir s'étaient fait un peu rappeler quand même aux souvenirs du président de la République en menaçant de faire leur propre liste aux élections européennes donc déjà là ça élimine une liste spécifique sur les élections européennes alors il a un peu ouvert il a beaucoup ouvert sur le modem il a verrouillé avec En Marche en confiant au patron d'En Marche le ministère de l'Intérieur en verrouillage il n'y a pas mieux et puis et là il a donné un os à agir pour qu'il fasse C'est de l'habilité c'est de l'habilité électorale oui alors donc Franck Riester peut être un bon ministre de la Culture il connaît très bien ces sujets et notamment les sujets des médias bon mais c'est pas un peu une ouverture aussi de la part d'Emmanuel Macron de dire je vous ai entendu ouais mais c'est c'est moi la culture est importante mais malgré tout le ministère de la Culture est anecdotique les sujets importants c'est l'économie et c'est le régalien aujourd'hui l'économie c'est un ancien de vos rangs aussi oui et le régalien et sur le régalien où il est relativement faible j'ai pas l'impression qu'il ait fait les choix les plus forts ok très bien comment réconcilier les citoyens avec les politiques c'est une grande question qui vous est posée par Zéphir comment on fait vous avez parlé tout à l'heure des citoyens par rapport à l'actualité qui font des procès un peu rapides aux politiques qui prennent pas le temps de se plonger dans les dossiers comment on fait François Gros Didier pour réconcilier les citoyens et les politiques c'est des deux côtés je suis de ceux qui sont absolument outrés par la campagne lancée par les marcheurs ou les macronistes sur balance ton maire parce que les maires sont des citoyens comme ils risquent de ne plus y en avoir dans une ou deux générations c'est-à-dire des mecs qui pour quelques centaines d'euros par mois pour moins que le SMIC polonais passent tous leurs loisirs et l'essentiel de leur vie souvent en préjudice de leur profession quand ils sont partraités à être corvéables à merci au service de leurs concitoyens voilà et donc et ça souvent nos propres citoyens concitoyens qui sont souvent dans un repli individualiste n'en ont même pas idée parce qu'ils ne le feraient pas eux-mêmes et critiquent en même temps et c'est normal le système médiatique est ainsi fait qu'on parle des trains qui ne partent pas à l'heure pas de ceux qui partent à l'heure de tout ce qui dysfonctionne forcément donc bon et on est aussi dans un système où très souvent je ne parle pas pour les maires bien que les maires ont de moins en moins de pouvoir aujourd'hui c'est en grande partie confisqué par une technostructure intercommunale ou étatique qui encadre et qui enterre mais on est dans un système là qui devient détestable qui a un grand risque tant au niveau local qu'au niveau national européen où à cause du phénomène technocratique ceux qui ont le pouvoir vrai n'ont pas de compte à rendre et ceux qui ont des comptes à rendre qui sont les élus n'ont plus de pouvoir donc ils se font taper on dit attendez il y a tel problème vous ne le traitez pas ouais mais j'ai plus les moyens et donc on comprend là la défiance des citoyens j'ai un problème vous ne pouvez pas me le régler donc ça revient à ce que vous disiez précédemment il y a quelques dizaines de minutes sur plaider pour plus de pouvoir au niveau local plus de pouvoir au niveau local moi je crois beaucoup à ce qu'on appelle le principe de subsidiarité normalement l'Europe d'être construite là-dessus ça veut dire quoi en clair ? ça veut dire que tous les problèmes doivent être réglés au plus près du terrain et qu'on monte de niveau que si le problème ou sa solution l'exige voilà et ce n'est pas une vision jacobine c'est tout le contraire bon et il faut revenir à ça je crois et à ce moment-là les citoyens pourront retrouver de la confiance en des élus qui ont le pouvoir de régler des problèmes à condition aussi que les citoyens veulent bien considérer les problèmes pas uniquement sous l'angle individualiste ou corporatiste je reviens sur vos mandats d'élus local vous avez pris une décision qui a beaucoup fait parler d'elle quand vous étiez maire vous avez fait construire aider la construction d'une salle de prière pour les musulmans sur des fonds publics je rappelle que ce n'est pas possible en France mais c'est possible en Moselle comme en Alsace il y a une exception à la loi sur les cités parce que c'est le droit local d'Alsace-Moselle qui c'est-à-dire qu'au moment où la loi de 905 a été votée nous étions allemands et lorsque nous avons été réintégrés dans la république en 18 on nous a permis de garder toutes les lois qu'on jugeait plus avantageuses donc c'est la sécurité sociale des associations le droit notarial le droit de la chasse et il y a aussi en matière de religion fait que la loi de 905 ne s'applique pas et qu'en Alsace-Moselle les collectivités locales entretiennent les lieux de culte et que l'État salarie les ministres du culte protestants catholiques et juifs près d'un siècle après cette loi vous avez pris la décision en tant que maire de subventionner le culte musulman c'est une active maire même d'une ville c'était une parfaite zone de non-droit parce que c'était la ville de Metz quelques décennies plus tôt avait créé ses zupes sur le territoire de cette ville bon ville 70% de logements sociaux plus de la moitié de la population d'ailleurs d'origine de culture ou de religion musulmane et puis une zone à l'abandon la police n'y rentrait plus c'est une parfaite zone de non-droit donc je décide de remettre de l'ordre je fais une police municipale qui était unique en France à l'époque parce que en fait travaillant comme une bac donc il fallait l'inventer aujourd'hui on a beaucoup progressé dans la professionnalisation de police municipale mais ce n'était pas le cas au tout début des années 2000 donc je décide de remettre de l'ordre je construis même un hôtel de police commun police nationale police municipale pour que les deux travaillent bien ensemble et j'ai quoi ? j'ai le problème de musulmans qui est pris dans la rue parce qu'ils ont une salle de quelques dizaines de mètres carrés où on tient 40 alors qu'ils sont entre 100 et 1000 1000 au moment de l'Eydelphitre ou d'Eydelkébir et ils prient dans la rue non par provocation parce qu'ils n'ont pas de salle alors on me dit ils doivent la payer sauf que ceux qui gagnent dans leur vie n'ont absolument pas les moyens qu'est-ce que je dois faire ? et bien si j'interdis le culte et bien à ce moment-là je viole une liberté constitutionnelle la laïcité c'est pas l'hostilité aux religions c'est la liberté de croire et la liberté de pratiquer le culte de son choix sans l'imposer aux autres mais c'est la possibilité de le faire bon je me dis quoi ? dans l'urgence je leur ai filé tous les vendredis une salle où on tient une centaine et puis on pique des grandes fêtes le gymnase qui n'est pas fait pour ça et après effectivement il n'y avait pas de solution j'ai fait construire sur denier public une salle de club dans une mosquée une mosquée c'est une salle de prière musulmane c'est iconoclaste à droite complètement quand vous dites ça à Laurent Wauquiez quand vous lui dites cette décision que j'ai prise mais je lui explique j'ai été peut-être on m'a accusé aussi d'être le maire le plus répressif parce que j'ai effectivement pratiqué la tolérance zéro contre toutes les incivilités ou actes de délinquance mais on peut être ferme que si on est juste et si on veut être très dur pour imposer à chacun le respect des devoirs il faut aussi assurer une égalité effective des droits et les droits c'est le droit de pratiquer son culte c'est le droit d'accès au logement à l'emploi donc j'ai lancé des plans de contre-discrimination qui parfois sont exagérés de la part des victimes ou de minorités mais qui sont tout de même une réalité quand on regarde les choses objectivement donc à chaque fois on dit j'ai été ferme et j'ai été juste alors je pense qu'au plan national il n'y a pas besoin d'utiliser les ressources du droit local que j'ai utilisé donc c'est la question que je me suis posé un moment moi je pense aujourd'hui en ayant beaucoup travaillé avec les collègues sénateurs sur la question de l'islam et pour ne pas changer la loi de 1905 dans aucun de ses détails il ne s'agissait pas d'un changer dans ses principes mais peut-être de l'adapter dans les modalités je pense qu'on n'a pas besoin de faire mais que la communauté musulmane peut prendre exemple sur la communauté israélite et qu'en ayant une redevance de droits privés sur l'abattage halal comme ça existe chez les juifs avec la cache-route et bien il y aurait le moyen de financer des lieux de culte alors c'est un enjeu c'est pas pour les musulmans c'est un enjeu pour la république parce qu'il faut que s'organise la question d'un islam de France alors un islam de France c'est pas un islam institutionnalisé sous contrôle de l'état c'est simplement que même tous les grands courants de l'islam reconnaissent que l'islam c'est un message originel mais qui doit être contextualisé dans l'espace et dans le temps dans l'époque et dans la société il n'y a que les salafistes qui refusent ça mais ceux-là doivent être combattus mais pour tous les autres pour contextualiser ils ont besoin à la fois d'une organisation et de sources d'inspiration et de prédiction qui manquent dans la société française donc c'est ce qu'il faut organiser ça se règle pas en deux ou trois slogans on a une question qui vous est posée de la part de Tché ne pensez-vous pas que l'exception législative de l'Alsace-Moselle est anachronique et injuste aujourd'hui ? alors je dirais non parce qu'elle est bien vécue elle n'enlève rien à ce qu'on appelle chez nous les français de l'intérieur et on peut comprendre qu'on peut partager les français de l'intérieur c'est de la façon dont les Alsaciens Mosellans appellent tous les autres français c'est la France de l'intérieur bon et on peut comprendre d'abord ce qui est vécu à tort ou à raison comme un avantage ce sera peut-être pas le cas dans quelques décennies pourquoi est-ce qu'on l'enlèverait ? est-ce que ça fait offense aux autres d'avoir autre chose ? et je crois qu'on doit en sortir avec une vision ultra jacobine qui est d'ailleurs une exclusivité française dans le monde vous avez chez nos voisins allemands chez les voisins italiens c'est pas exactement les mêmes règles qui s'appliquent partout pourquoi est-ce que même la règle des 80 km heure doit s'appliquer sur tout le territoire exactement de la même façon pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé aux départements qui connaissent parfaitement leur réseau départemental le soin d'apprécier vous savez qu'avant qu'on impose les 80 km heure un département n'avait pas le droit de limiter à 80 c'était 90 ou 70 comme une commune ne peut pas limiter à 40 moi je voulais limiter à 40 dans ma ville c'était 50 ou 30 mais non l'état vous interdit de faire 40 alors qu'il y a des voix où pour moi il fallait faire 40 mais bon sang qu'on foute la paix aux territoires et aux élus et qu'on laisse les gens les élus en contact avec les citoyens décider de ce qui est bon donc je suis pour qu'il y ait beaucoup plus d'autonomie de liberté pour régler les problèmes mais ça risque pas de dissoudre l'identité française la culture française mais non je dis ça parce que certains de vos collègues disent ce qu'on entend il y a la langue il y a la culture franchement c'est qu'on serait vachement faible si on risquait des sous simplement parce que pensez même la réglementation thermique des bâtiments c'est la même à Mout là où il fait un froid comme en Sibérie et à Bonifatio je ne savais pas bon attendez on peut peut-être laisser aux régions le soin de déterminer la réglementation thermique sans doute je vous propose c'est une très très belle transition je propose qu'on parle d'environnement pour terminer il nous reste encore un peu de temps vous êtes sensible à la question de l'environnement une grande partie de votre carrière vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où ça vient cette sensibilité que vous avez ça vient à la fois de mon éducation de l'enfance où j'étais sensibilisé à la biodiversité où je pratiquais plutôt la chasse photographique que la chasse classique ça vient d'un long campagnonnage avec Jean-Marie Pelt le botaniste qui est originaire de ma ville Metz et qui m'a sensibilisé très tôt ça vient aussi de la conviction qu'à la limite si on est conservateur au bon sens du terme puisque dans la famille politique de plus en plus c'est conservateur et bien on a la responsabilité par-dessus tout de transmettre on fait que passer sur cette terre donc de transmettre aux générations futures au moins ce que nous ont légué nos parents et si possible mieux et que la biodiversité ça fait partie d'un patrimoine comme notre patrimoine démocratique que nous devons préserver et léguer et je crois que c'est une responsabilité encore plus importante que toutes les autres Qu'est-ce que ça vous fait du coup de voir la nouvelle ministre nommée auprès de François de Rugy Emmanuel Wargon qui est considéré comme l'ancienne lobbyiste au groupe Danone qui pollue beaucoup Est-ce que vous en pensez ça ? J'ai été beaucoup gêné dans toutes les familles politiques dans la mienne comme également à gauche comme chez les macronistes de cette forme de consanguinité Moi je me souviens d'avoir réagi très fortement contre mon groupe c'était l'UMP à l'époque dans le cadre de la mission d'information à l'Assemblée nationale sur les OGM non pas parce que j'avais une opinion près d'été amenée j'étais ni pour ni contre pour des raisons idéologiques mais c'est parce que je sentais bien que le travail parlementaire était guidé par des lobbies ça il faut absolument sortir C'est la question que j'allais vous poser c'est la question qu'a posé Nicolas Hulot en démissionnant à la matinale de France Inter qui gouverne la France aujourd'hui ? Mais cette question se pose effectivement et les lobbies n'apprègnent pas seulement les politiques qui sont toujours un peu les boucs émissaires mais apprègnent beaucoup plus sûrement la technostructure d'ailleurs souvent dans les grands groupes dans notre économie mixte en plus française c'est aussi une spécificité française à la limite le jeu des lobbies existe dans le monde anglo-saxon mais c'est beaucoup plus clair et le public et le privé sont plus séparés ou quand ils se mêlent c'est public chez nous c'est beaucoup plus vicelard c'est les connivences on ne peut pas parler qui traite aujourd'hui de l'énergie ? Ce sera les mêmes X qui sont dans l'administration et EDF les transports même chose entre la SNCF et le ministère des Transports on peut prendre à peu près tous les sujets effectivement on a une trop grande trop forte consanguinité Comment est-ce que vous voyez la création chez vos collègues députés d'un collectif de parlementaires transpartisans sur la question de l'environnement ? ça a été annoncé il y a quelques jours seulement c'est une initiative que vous trouvez intéressante ? Je la vois d'un bon oeil tout à fait ça pourrait être répliqué au Sénat ? Ça pourrait s'appliquer ça pourrait s'appliquer au Sénat Cette idée de dire qu'au-delà de nos divergences politiques le climat c'est trop important faisons fi de nos étiquettes et de nos écoles de pensée Bien sûr ça peut être intéressant en même temps il faut que la pensée environnementale imprègne chaque famille on n'a pas forcément la même approche il y a une approche très étatiste il y a une approche anticapitaliste la mienne à la limite il n'y a plus de libéral Il y a une question de Tché là-dessus c'est quoi une écologie de droite pour vous ? Expliquez-moi C'est une écologie qui ne consiste pas comme sera la méthode d'inspiration marxiste ou même socialiste à vouloir systématiquement entraver l'action des personnes et les punir pour leur imposer un comportement plus vertueux mais c'est dire par exemple on est dans une économie de marché c'est une réalité même ceux qui ont voulu en sortir on n'y arrive pas et les quelques pays comme la Corée du Nord qui sont en dehors de toute l'économie de marché le subissent douloureusement et à Cuba c'est eux qui n'aiment pas en sortir et c'est les Américains qui maintiennent les portes fermées et bien dans une économie de marché il faut absolument qu'on fasse entrer les coûts environnementaux ce qui décide c'est le consommateur qui se décide un peu parce qu'il est éduqué parce qu'il a une conscience mais qui se décide d'abord en fonction du prix donc il faut qu'on rentre dans le prix le coût environnemental c'est l'idée de toute la fiscalité écologique dont Ségolène Royal à propos de l'éco-taxe poids lourd a dit à tort qu'elle était punitive alors qu'elle était incitative il faut que le transport paye son vrai prix quoi ce qui s'est passé avec l'éco-taxe poids lourd après la révolte des Bretons est complètement folle qu'est-ce qu'on a eu en Bretagne on élève trop de cochons qui créent de la pollution et des algues vertes et on les abat pas on ne les transforme pas tout flou le camp en Allemagne de l'Est ou en Pologne où on va abattre les cochons en les transportant dans les pires conditions après ça repart en Italie ou en Espagne pour faire de la charcuterie fine qui vont venir dans nos hypermarchés y compris à Rennes sous cette forme c'est absurde donc et devant la révolte des bonnets rouges on a abandonné l'éco-taxe poids lourd alors que justement en intégrant le coût du transport on se serait dit finalement même si la main d'oeuvre est un peu plus chère comme le transport coûte c'est plus intéressant et bien d'abattre de transformer de conditionner en Bretagne et de faire un peu moins de port mais de garder la valeur ajoutée en Bretagne voilà et donc on doit repenser circuits plus courts les circuits longs on les évitera pas sur la production automobile sur les smartphones ou sur d'autres choses mais par contre pour tout ce qui est production alimentaire ou d'autres choses il faut repenser le système et faire payer le vrai coût environnemental et je crois à la liberté mais je crois que la liberté a un corollaire qui est la responsabilité et trop souvent on ne l'a pas fait échouer je crois aussi au principe du pollueur payeur au nom du principe de responsabilité alors parfois dans ma famille politique je regrette on est libéral sur les bénéfices mais on socialise volontiers les risques et les coûts environnementaux et bien moi je suis pour la liberté avec un corollaire qui est la responsabilité on va arriver à la fin de cette émission c'est le moment pour vous de poser vos questions directement à François Gaudidier vous avez vu ça passe vite on se rend pas compte mais c'est parce qu'on papote et on a quand même parlé de beaucoup de choses donc allez-y poser vos questions à François Gaudidier on va essayer de faire des questions courtes des réponses courtes et aller un peu droit au but moi j'ai une dernière question que j'ai envie de vous poser parce que là ça fait une heure qu'on papote vous êtes écologiste vous êtes décentralisateur vous êtes ouvert aux musulmans qu'est-ce que vous foutez à droite ? parce que je crois à la liberté parce que je crois à la responsabilité je crois aussi à l'autorité au respect du droit et des devoirs et pour moi ce sont des valeurs qui sont plutôt de droite et certainement pas d'extrême droite d'accord à ça le cordon sanitaire vous y tenez ? absolument d'accord pas de rapprochement avec Marine Le Pen ? aucun que pensez-vous de la croissance zéro ? question courte réponse courte non j'y crois pas je crois pas que l'homme dans sa marche en avant puisse s'arrêter je crois à la croissance autrement on peut avoir des croissances qui sont moins plurantes qui soient du développement durable mais je ne crois pas au concept de croissance zéro quel est votre prochain combat votre avenir ? c'est Zéphir qui vous demande le prochain parce que là disons que vous en avez mené des combats entre l'environnement la question de l'islam c'est quoi l'avenir pour vous au Sénat ? vous allez vouloir porter quoi ? pour l'instant je suis plutôt en charge des questions de sécurité je m'en occupe beaucoup au sein de mon groupe au sein de la commission des lois je trouve que ce gouvernement est extrêmement faible là-dessus ne résout pas les problèmes et c'est très important que les citoyens dans un état de droit retrouvent le sentiment de sécurité parce que quand le sentiment d'insécurité se développe c'est là qu'il s'offre aux populistes d'accord que faire face à l'épidémie de grippe porcine en Moselle, Belgique et Luxembourg ? j'étais même pas au courant moi je vous avoue non il y a différentes techniques il y a effectivement l'abattage il y a la vaccination il y a 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 je crois que chez les républicains de Wauquiez et Juppé tout le monde veut l'Europe on veut surtout pas la défaire comme le veulent les populistes mais on sait très bien que l'Europe est trop technocratique et qu'elle doit se réformer très profondément on en revient tout dans la discussion sur la technostructure donc l'Europe telle telle qu'elle va ne va pas voilà donc il faut réformer l'Europe mais il faut absolument préserver l'Europe et pour moi qui suis un élu Moselland je peux vous dire que mes parents mes grands-parents ont connu la guerre ont connu l'annexion ont connu plein de choses que je n'ai pas connues et que mes enfants n'ont pas connues et c'est notre bien le plus précieux c'est quoi votre rapport au numérique vu qu'on est ici sur une web TV on est entièrement sur internet il n'y a rien à la télévision qu'est-ce que vous pensez que le numérique est un bienfait vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux mais c'est pas un bienfait ou autre chose je veux dire c'est une évolution d'abord qui est extraordinaire sur le plan de la diffusion de la connaissance c'est la plus grande révolution après Gutenberg et l'invention d'imprimerie un imprimer ça avait quand même permis de diffuser les livres on ne pouvait pas avant c'était extraordinaire et depuis aujourd'hui moi je vois quand j'étais gamin que j'allais à la bibliothèque j'avais mon encyclopédie tout l'univers qui était ma mine de tout les gamins aujourd'hui comme nous tous on va sur Google et on a une bibliothèque mondiale le problème c'est qu'on ne vérifie pas les sources il y a d'autres problèmes donc ça demande encore plus d'accompagnement et d'éducation certainement mais il faut vivre avec son temps est-ce que vous pourriez me conseiller un livre que vous avez lu récemment une bonne question ça une recommandation de lecture de François Gordidier ça peut tout être un essai un roman un auteur qui vous a particulièrement emballé ces derniers mois il y en a trop ou il n'y en a pas assez ? non je vais vous dire c'est pas qu'il y en a trop ou pas assez je me suis rendu compte que pendant tout le temps où je cumulais les fonctions de maire et de sénateur ce qui avait un immense avantage la connaissance du terrain qui ont été au Parlement je n'avais plus le temps de lire que des études ou des essais directement liés à mon activité politique et j'ai entassé plein de bouquins dès que je dirai toujours de ma retraite et alors depuis que je ne cumule plus je me suis mis à lire mais j'ai honte de le dire à part ce que je continue à lire de plus professionnel et bien je me suis tapé toutes les BD que j'avais accumulées mais pourquoi vous avez honte de le dire ? et que j'avais accumulées et que j'avais même les derniers Corto Maltese Black et Mortimer c'est vachement bien et que je n'avais pas eu le temps de lire je me les suis toutes enfilées c'est vachement bien ça c'est un vrai plaisir Black et Mortimer Corto Maltese lisez des BD c'est une recommandation de François Gros Didier allez-y allez dernière question qu'est-ce que vous ferez après la politique après plus de 30 ans de carrière ? du bateau la voile et pour être franc quand j'avais 20 ans je me disais quand j'aurai 50 ans je serai déjà vu encore en forme je serai tout et je ferai le tour du monde à la voile j'espère pouvoir le faire un jour mais à 50 ans je ne pouvais pas encore arrêter mais j'espère bien le faire un jour et bien c'est tout ce qu'on vous souhaite François Gros Didier merci beaucoup merci d'avoir été notre invité merci d'avoir répondu à toutes ces questions avec beaucoup de franchises merci à vous d'avoir suivi cette émission la semaine prochaine ce sera donc Hugo qui recevra Joël Labbé votre collègue sénateur de sensibilité écologiste vous avez une question à poser à Joël Labbé ? non je vais simplement dire qu'il faut continuer à travailler ensemble comme on l'avait fait par exemple contre les non-nicotinoïdes pour protéger les abeilles et bien très bien merci beaucoup François Gros Didier merci beaucoup à vous merci à Public Sénat et à leurs équipes merci beaucoup aux équipes de gaming merci beaucoup aux équipes d'Acropolis notamment à Perceval et à Sylvain je vous dis à la semaine prochaine à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 HIPPOP